Alors salut, dernièrement on a vu pas mal de techniques pour se faire de l'argent dans Star Citizen et beaucoup m'ont dit mais en fait c'est très compliqué parce que du coup il faut un gros cargo il faut aussi pouvoir s'acheter un vulture ou le louer et par contre possible c'est de faire la technique que je vais vous montrer donc il faut farmer un petit peu etc vous faire un tout petit peu d'argent vous venez l'aéroport de horizon ou dans le Vidal vous mettez votre spawn dans la station Seraphim qui est au dessus et vous allez aller sur cette console là et vous allez louer un Andromeda donc moi je possède déjà l'Andromeda c'est mon pledge de base donc je vais pas prendre celui qu'on va louer ici mais je vous montre tout simplement que c'est possible donc c'est un vaisseau 3-4 joueurs vous avez un fighter à l'arrière qui peut être détaché et fonctionnel avec un joueur pour s'en servir vous avez une tourelle en haut une tourelle en bas elles ont beaucoup de munitions elles sont très fortes vous voyez le coup pour une journée 70 000 pour la semaine 372 000 alors si vous venez tout juste de commencer ça peut être une certaine somme mais 70 000 une fois qu'on a monté ses réputations notamment pour les bunkers c'est très accessible c'est juste une mission vous avez vos 70 000 vous descendez ici vous prenez l'Andromeda vous avez juste à le sortir et je vais vous montrer donc du coup quelle mission il faut faire en l'occurrence ce n'est pas des missions de salvage ça va être des bounty donc de la chasse à la prime donc voilà ce que vous allez faire en fin de compte c'est monter vos certifications de chasse à la prime vous avez plusieurs types de réputations différents vous allez avoir blackjack vous allez avoir quoi d'autre donc déjà faut pas confondre les certifications et la réputation les certifications c'est ça vous permet tout simplement de débloquer certaines réputations ou certains types de missions par exemple des grades comme vous êtes en salvage vous allez par exemple payer 4000 de filles pour ensuite débloquer celle à dix mille de filles pour ensuite débloquer celle à vingt mille pour ensuite débloquer celle à cent à trente mille ça c'est des certifications ça n'a aucun rapport avec la réputation la réputation quand vous la montez ça vous permet juste d'avoir des bonus voire de débloquer certaines certifications qui pourraient être bloquées en attendant de monter la réputation voilà il ya un petit lien de cause à effet quand même mais en l'occurrence nous ce qu'on va chercher une fois que vous allez avoir ce vaisseau c'est de faire des hrt ou des er t donc par exemple on a une hrt dans l'idéal on va pas la choisir sur une atmosphère même une lune parce que le vaisseau risque d'exploser ce n'est pas ce qu'on veut astéroïde sur un dingue il ya là oui celle là elle peut être bien on va prendre celle là prenez aussi du coup le colt warm dans mercenari car ça vous montre votre réputation civilian defense air force qui est une réputation et quand vous passez des seuils après ça vous passe à vous payer aux kills par exemple quand vous faites un bunker et que vous finissez par tuer 30 pnj au début ça vous fera quinze mille crédits supplémentaires à la fin ça vous en fera trente mille donc là je vais jouer au clavier à la souris pour vraiment montrer que tout le monde peut faire ses missions alors ensuite à savoir je vais vous le dire tout de suite pendant qu'on décolle le jeu est magnifique en vrai vous allez donc dans la skyline et les zones de revente ce qu'une fois qu'on va faire ces missions là il faut savoir que c'est les méchants qu'on chasse et ils ont souvent des comment dire du cargo illégal donc ça se revend uniquement dans les scrapyard donc si vous le savez passer tout simplement ce moment de la vidéo si vous ne savez pas où sont les scrapyard vous en avoir une sur brioche donc au niveau de délimar vous aurez tout simplement à la quantum snare even ça veut dire qu'à des gens qui sont en train de faire de l'interdiction donc il ya des pirates n'y allez pas c'est sur brioche mais n'y allez pas moi ce que je recommande c'est d'aller tout simplement là où il ya personne ça peut par exemple être arcane sur voilà vous allez avoir samson sun salvage center voilà ça c'est une scrapyard on peut revendre la drogue on va aussi avoir sur eurstone parfois il y aura il ya souvent le camarade sur eurstone donc c'est pareil c'est une zone qui est assez sécurisé ça dépend des fois il ya quand même pas mal de pirates faut faire attention ce que eurstone c'est la sortie de prison donc parfois ils n'hésitent pas à venir checker ici réclamation dispose à l'orient vous pouvez aussi vendre votre cargo et le tout dernier c'est tout simplement sur microtech qui va être fréquenté dans les semaines à venir sur sa lune de terre et sur euterpe vous allez avoir d'elvin scrap salvage vous allez pouvoir revendre en attendant nous on a quasiment quitter l'atmosphère alors je peux jumper mais pas directement sur le point donc on va prendre un homme alors à savoir pour faire ses missions il faut prendre un multitool n'y allez pas sans multitool et multitool comme dit s'achète partout vraiment dans toutes les stations dans les galérias dans les cargo center donc quand vous êtes dans l'ascenseur d'une station vous choisissez cargo center et dans ces boutiques là vous pouvez acheter un multitool avec un attachment tractor bim qui s'équipe tout simplement en appuyant sur la touche inventaire vous pouvez glisser directement sur votre sur votre multitool mais ça je le montre déjà dans mon guide des débutants dans l'autre vidéo sur le salvage là c'est vraiment une vidéo raccourci c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des missions là qu'on peut faire ce système de cargo là autrement avec un investissement initial très faible 70 mille voilà vous en conviendrait c'est pas beaucoup quand on voit on tout voit tout simplement les bunkers ce que ça rapporte alors peut-être pas ici ce que j'ai pas monté mes réputations vous voyez sur des protection service 75 mille clear site of narcotiques bon la vitesse de l'androveda il est pas très rapide mais c'est un sacré gunship en plus il est vraiment magnifique quand on met cette peinture là alors ça c'est une peinture malheureusement qu'on a que sur le shop j'espère que plus tard on les aura tout en jeu alors je vous conseille de mettre les gimbals et de prendre l'habitude de jouer avec les gimbals sur ce vaisseau et me dire oui mais c'est contre intuitif on nous apprend à jouer aux armes fixe pourquoi parce qu'en fait quand vous êtes face à un ennemi vous pouvez vous voudriez pouvoir le taper peu importe l'angle par rapport à vous pour pouvoir donner à votre gunner une bonne un bon angle parce que là vous voyez si je suis tout droit j'ai un ennemi en face de moi va falloir pencher d'un côté ou de l'autre pour donner la vision au gunner tandis que si votre tir peut partir dans tous les sens grâce à ce système alors par exemple on va avoir un freelancer vous voyez il a du cargo ce qu'on peut faire s'il part vite alors aussi les shields n'hésitez pas à les mettre à fond avec les armes surtout ne le détruisez pas laissez le dans cet état là en subdef on peut envoyer quelques missiles non il est trop près voyez que la touche w on a les missiles on peut les envoyer comme ça ah voilà je crois malheureusement qu'il n'est plus en subdef donc aie compliqué d'aller chercher des caisses mais on va essayer donc tout simplement bon là je vous conseille couper les armes on sait jamais touche p vous faites open extérieur ça vous pouvez aussi le key by non open extérieur ça va tout simplement ça va aussi ouvrir votre airlock là votre élévateur et astuces qu'on arrive au niveau d'une échelle entre lui voilà comme ça on la prend pas forcément j'ai vu mon casque vous levez oui c'est l'intérêt d'avoir un collègue quand même avec vous c'est que lui peut sortir sur les sur les côtés il peut aussi rentrer par là par exemple il ya plein de hatches pour ce vaisseau vous voyez il y en a aussi sur les côtés alors on laisse appuyer la touche levé ça va nous redonner la position du cargo tout à l'heure qu'on a éclaté normalement ne devrait pas avoir disparu ah oui c'était malheureusement c'est pareil il a explosé alors il ya peut-être une ou deux caisses à l'intérieur ce que je vais faire c'est plus simple je vais tout simplement vous montrer sur une autre donc la hrt pareil pour y aller là bon c'est un peu plus compliqué hrt tac tac mais franchement je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi on a un carac les carac c'est pas fou fou carac c'est pas fou en fin de compte parce qu'ils sont assez difficiles à ouvrir à aller chercher les caisses donc écoutez on va le faire on va pas non plus aller le vider sauf si avec ça ouais je le fais vraiment sans réfléchir je cherche même pas à viser gimbal sur le milieu je vous montre vraiment que même en étant un pied c'est même en vraiment jouant n'importe comment c'est faisable voilà déjà cassé ensuite qu'est ce qu'on a d'autre oui plein de cargo un drake caterpillar mais parfait je me fais scanner en plein combat sérieusement ah ouais mais là je peux me permettre de me faire scanner ah bah je crois que le policier a explosé alors c'est aussi l'intérêt d'avoir un copain tu vois c'est jeter votre cargo illégal par la fenêtre et ça fonctionne un jour si vous avez des flics qui vous suivent vous mettez un peu de temps vous arrêtez pas trop non plus parce que sinon vous pas être content mais vous faites une petite courte poursuite de 30 secondes et pendant ce temps là votre copain et jette les caisses par la fenêtre c'est possible s'il peut en larguer une sur la sur les flics c'est bien alors un peu moins d'or à la distance entre méda vraiment énormément ici là quand j'ai énormément si vous en avez environ 50 donc avec la touche g vous pourrez augmenter le nombre de missiles comme ça car les portes du catapillar s'ouvre sur le côté le débat un petit peu de l'attention savoir c'est pas grave alors sur un catapillar ça s'ouvre ici qu'est-ce qu'on a de beau haut de l'étame donc Bon en général ce que je fais c'est que je vais vendre un microtech, j'ai ma petite habitude. Donc voilà on est en face de terre, on va à Delvin, Scrap and Salvage, il vaut bien, donc là on voit en haut à droite on a le comarré, qui dit comarré, il dit que si des criminels sont là ils vont se prendre de la crème stat, c'est d'ailleurs un moyen tout bête de savoir s'il y a des criminels dans les environs avant de les vendre, c'est tout simplement le checker ici, donc par exemple là vous avez Atreid, vous le prenez et sur la map ça va vous indiquer où est-ce qu'il est, donc là vous voyez qu'Atreid il est sur Hearthstone et il est à Reclamation Undisposal, donc vous avez, on a eu raison de ne pas y avoir Allez, on a eu raison de ne pas aller sur Hearthstone, on a un vaisseau, ah oui il y a un Vitol sur ce vaisseau, vous voyez le Vitol, je l'ouvre, là je le ferme, voilà ça stabilise, ah bah il est plein le monsieur, il est plein à craquer le mec, il va peut-être stresser, il va se dire tiens il y a un mec qui vient, bah j'espère qu'il est friendly, j'espère qu'il va me laisser vendre tranquille. Souvent ce que je fais c'est que je demande au mec de partir, mais bon comme là j'ai pris un vaisseau qui n'a pas forcément la puissance de, enfin bon si je pourrais très bien l'attaquer etc, mais souvent quand on est plusieurs, ce que je fais c'est que je demande au gars de partir. Ah tu vois je crois que c'est un collègue, je suis pas sûr mais je crois que c'est un collègue, habillé comme ça en Morozov. Allo ? C'est toi ? Bonjour monsieur qui est de où ? Je sais pas si il m'entend, on va aller voir, là dans la soute je dois avoir quand même un petit 1 million ou 2 millions, Allo ? Bon il m'a vu, il a pas l'air, je me demande si c'est pas un pote, bon bah va falloir attendre pour vendre. C'est toi Apollo ? Eh coucou ! Non non laisse le tranquille. Bah c'est toi Apollo, tu reterpes. Ah mais c'est toi ? Bah, il m'a pas reconnu, tu vois je t'ai reconnu, j'étais en train d'enregistrer une vidéo, et je disais bon j'espère qu'ils sont Criandli, je vois un gros machin, et je vois deux mecs en Morozov, et je me suis dit, ah mais c'est mon collègue ! Forcément il est toujours en Morozov. Alors bah tu fais des caisses sans nous, on fait des caisses nous aussi on a plein de slams là. Bah ouais justement j'enregistre. Et en plus s'il voulait te tuer il était chaud ! Ah j'allais t'allumer hein ! Ah vu qu'il y a le camarade, je me suis dit bon, si les mecs sont en train de vendre ils vont peut-être pas prendre le risque d'avoir un bounty hunter qui vient dans les 5 minutes. En plus là il y avait Atreid qui était à Rint en Disposal, il était en train de faire de la revente illégale. Et son pseudo c'est pas la première fois que je le vois, le mec est actif. On a 2 millions 890 milles là pour le... Et on a encore le slam acheté à vendre tout ça. Tiens Apollo viens voir mon cargo. Ouais. Là j'ai réussi à le remplir. Si j'arrive à avancer. Euh driver. Il y a eu un soucis, soucis avec... Avec le... Euh... Discord. Donc il s'agissait bien de Jean de Makorko sur Star Citizen avec qui on a de l'habitude de faire ses missions ces derniers temps. Et il se trouve que quelqu'un est venu nous attaquer. Alors le gars s'est posé à côté de nous sans nous attaquer, il est venu, il m'a tiré dessus, mes amis m'ont réanimé. Et ensuite, on est rentré dans son vaisseau et on s'est venger, on lui a piqué tout son batos pour le vendre. Et après le gars est revenu, lâcher des bombes en un. Donc on a pas eu le temps de tout vendre je crois. Moi si en tout cas, c'était bon. Enfin sauf quelques caisses de Détam je crois, il y en avait pour 50 000. Bon c'est pas très grave. Et du coup il m'a tué, j'étais bloqué dans mon Andromeda, dans mon Merlin, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Et mes collègues étaient en difficulté parce que leur vaisseau avait pris des dégâts à cause de la première bombe. Donc ils ne pouvaient pas le détruire parce qu'ils avaient perdu leurs armes en fait. Ils avaient perdu les trois quarts de leurs armes, ils avaient plus de munitions, enfin... Du coup j'ai dû revenir en Redeemer depuis Horizon jusqu'à Microtech et Euterpe. Pour finir le mec qui faisait que de fuir. Bon à la fin il est allé en prison. On a discuté vite fait dans le chat, il m'a dit de toute façon je suis dehors dans 15 minutes. Je lui ai dit bon jeu, amuse toi bien, il m'a dit la même chose. Donc voilà, c'est quand même bien fini. Mais ça fait une interaction assez sympa quand même. Comme quoi, tout peut arriver. On s'est quand même bien marré pour la take down et qu'on a commencé à prendre son doute quoi. C'était pas forcément... Pour nous c'était pas de la piraterie, c'était du gameplay de Corsair. Très crédible par rapport à notre roleplay de corporation quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous montrer qu'avec un petit peu d'argent, en investissant dans les bons vaisseaux, en faisant les bonnes quêtes, c'est vraiment possible de se faire beaucoup d'argent dans le jeu rapidement. Il n'y a pas d'excuses en fait. Le jeu n'est pas pay to win. Des vaisseaux à 400 euros, vous pouvez les acheter en une journée de jeu. Mais vraiment, donc le rapport argent, temps de jeu, achat de vaisseau en jeu, il est relativement à l'avantage du smicard ou du chômeur. Enfin vraiment, si vous n'avez pas d'argent à mettre en pledge, le pledge c'est vraiment pour financer le jeu. Ça ne vous donnera pas d'avantages sur le long terme, puisque de toute façon les composants de vaisseaux, les coûts de maintenance, les assurances, les blueprints, tout cela ne se débloquera pas avec de l'argent réel. Toutes ces choses-là se débloqueront avec de l'argent en jeu. Il n'y a qu'avec des réputations, il n'y a qu'avec du gameplay, vous pourrez débloquer tout ça, donc voilà. Vraiment, faites cette technique, utilisez-la, abusez-en, pour forcer les développeurs aussi à rendre d'autres aspects du gameplay rentables. On a vu le minage devenir un petit peu plus rentable avec l'augmentation du continuum. Je pense qu'avec Pyro, le minage va aussi redevenir rentable. Ils vont forcément retravailler le truc, surtout avec la future sortie du RSI Arastra. Il y a plein de super choses qui arrivent. On a l'IAE qui arrive, allez voir ma dernière vidéo sur l'IAE. J'ai bien bossé dessus, je pense, j'ai bien couvert le truc. J'ai juste pas parlé du... Sui-Len, Sui-Len... J'ai déjà oublié comment il se prononce le nom du... Un nouveau vaisseau Alien Starter. On a des chances d'avoir un nouveau vaisseau Alien Starter. Enfin voilà, il y a plein de super choses qui arrivent. Je vous souhaite un bon jeu d'Andverse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501